Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle question de notre série « Questions-Réponses » d'ici sur l'au-delà. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'intéressante question de l'utilité de la prière. Tous les peuples prient, depuis les tribus des contrées reculées jusqu'aux zones des pays dits civilisés. Ils sont portés par les instincts, et c'est ce qui les distingue des animaux. « La prière est un besoin universel, indépendant des groupes et des nations. » Voix Revue Spirite de 1866 En nous adonnant à une prière sincère et véritable, nous obtenons une grande variété d'effets, toujours bénéfiques comme résultat. L'aide n'est jamais refusée, et l'essentiel n'est pas de beaucoup prier, mais de bien prier. « La prière n'est pas une occupation en passe-temps, c'est une étude de soi-même, c'est un lâcher-prise, c'est la mise en action de la foi. » Nous avons un point de vue plus éclairé du sujet qui nous préoccupe, nous permettant de voir les choses sous un nouvel angle, et de leur trouver une solution. « Si nous ne pouvons pas être dispensés des épreuves que nous traversons, il nous est donné les motifs ou la force pour les accepter ou les supporter. » Nous recevons des pensées et des énergies réconfortantes, fortifiantes. Nous attirons de bons esprits qui nous aident de toutes les manières possibles, jusqu'à intervenir dans la solution des problèmes, si les lois divines le permettent. « C'est pour tout cela que ceux qui nous semblaient insolubles ou insupportables avant que nous ne prions trouvent une solution, ou, pour le moins, deviennent supportables. » La prière sincère nous délivre du découragement et nous donne une orientation de ce qui est bon pour nous. Celui qui prie avec ferveur et confiance est aussi plus fort contre les tentations qui lui amèneraient des problèmes. Se passer de la prière, c'est se priver d'un puissant soutien moral dans l'adversité. Par la prière, on élève son âme, on recherche l'aide du monde spirituel. Sans la prière, nos pensées restent sur la terre et s'enlisent de plus en plus dans les choses matérielles. Nous possédons en nous-mêmes, par la pensée et la volonté, une puissance d'action qui s'étend bien au-delà des limites de notre sphère corporelle. La prière pour autrui est un acte de cette volonté. Si elle est ardente et sincère, elle appelle à son aide les bons esprits, afin de lui suggérer de bonnes pensées et lui donner la force du corps et de l'âme. Voir livre des esprits, question 662 Les esprits suppléent quand cela est nécessaire à l'insuffisance de celui qui prie, soit en agissant directement en son nom, soit en lui donnant momentanément une force exceptionnelle lorsqu'il est jugé digne de cette faveur, ou que la chose peut être utile. L'homme qui ne se croit pas assez bon pour prier efficacement ne doit pas s'abstenir de prier notamment pour autrui. La conscience de son infériorité est une preuve d'humilité toujours agréable à Dieu, qui tient compte de l'intention charitable qu'il anime. Sa ferveur et sa confiance sont un premier pas vers le retour au bien dans lequel les bons esprits sont heureux de l'encourager. La prière qui est repoussée est celle de l'orgueilleux, qui n'a foi qu'en sa seule puissance et ses seuls mérites. Les prières en faveur des désincarnés sont utiles, elles aussi, car ils les perçoivent et elles leur procurent du soulagement, du réconfort. Elles les aident aussi à mieux comprendre leur situation et à demander eux-mêmes l'aide de leur guide. Les prières sont toujours entendues et obtiennent une réponse, mais parfois ce que nous demandons n'est pas juste. ou n'est pas bon pour nous, ou ne doit pas arriver maintenant. Parfois aussi, nous n'acceptons pas, plus ou moins consciemment, la réponse qui nous est donnée. Samuel M. Schumacher nous dit dans la revue Réforma d'Ordecobre 2000 « Peut-être que la prière ne change pas les choses pour toi, mais en n'en pas douter, elle te changera pour les choses. » Voici un tour d'horizon de cet important sujet. Vous pouvez l'approfondir en lisant les passages cités sous cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Si vous le voulez, et à bientôt pour une nouvelle question de questions-réponses d'ici sur l'au-delà. Au revoir à tous !